Vous savez, j'ai toujours aimé les défis. La peur, c'est un sentiment que je connais pas. J'aime le risque. Je veux vous prouver que je peux vous surprendre. Pendant que d'autres vont traverser l'océan, gravir des montagnes, moi je me lance le plus gros challenge de ma vie. Aujourd'hui est un grand jour car... Je vais apprendre à nager, et ouais. Ouais, parce que je sais pas nager en fait. Quand j'étais petit, j'ai pas bien appris. En fait, ils m'ont appelé ça en galère sur ça. Allez Maxence, allez, allez, allez ! Pas de sens. Wesh. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Désolé, je savais pas que t'étais là. Bah si, je suis maître nageur aussi. Ah, ok, d'accord. J'apprends à nager, tu vois, aux gamins aujourd'hui. Bah justement, moi c'est mon concept là. Avec ça et ça ? Ouais, c'est ça. J'ai mis tous les atouts de mon côté là pour apprendre à nager. Bah ça, c'est pas un atout, ça non plus, ça non plus. Allez, viens, je vais t'expliquer. Ça, tu vas me l'enlever parce que ça va te faire flotter à l'envers. Tu vas te faire flotter à tous les sens. Ok, attends, je retire ça. Ça, c'est pareil. Ça aussi ? Ouais, là on va t'apprendre à être, je sais pas, à avoir une aisance dans l'eau. Ok, parce que je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Moi, quand j'étais petit, il y avait, tu sais, les cours de natation et tout, en primaire, etc. Tout le monde savait nager dans ma classe. Du coup, j'ai fait semblant de savoir nager. Et comment on fait pour faire semblant de savoir nager ? Bah c'est ça le truc, c'est que quand t'es dans le petit bassin, tu sais, t'as toujours pied. Du coup, je faisais genre, je savais nager et tout, je faisais des mouvements et tout. Du coup, on me disait, passe sur le grand bassin. Et quand je suis sur le grand bassin, je vois qu'en fait, c'est mort, je peux pas nager. Du coup, je restais toujours sur les bords comme ça. Dès qu'elle me regardait, je lâchais le bord et je faisais comme ça. Tac, 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 elle a vu que du feu. Pendant combien d'années ? 24 ans. Bon, je te dis pas que tu vas aller vite, mais déjà, si jamais tu peux nager 1 ou 2 minutes non-stop, tu vois, ça peut pas être pas mal. Flotter, ça serait pas mal. Allez, on fait ça. Let's go ? Vas-y, on y va, c'est parti. J'ai 24 ans, je sais pas nager. Mais la nage, de base, c'est pour les poissons. On est des êtres humains. De base, on doit être sur la terre, pas dans l'eau. Je dis pas que les nageurs sont trompés de métier, mais... La famille, la famille, on est à Marseille, au cercle des nageurs. Je vais apprendre à nager aujourd'hui, mais pas que. Je suis avec EDF, partenaire des Jeux Olympiques, Paralympiques, Paris 2024, mais EDF fait pas que les JO. Ils ont aussi un programme qui s'appelle Savoir Nager. Donc, ils apprennent à des milliers d'enfants, dans toute la France, à apprendre à nager. Ce qu'ils ont pas fait avec moi. Donc, aujourd'hui, c'est une vengeance sur la vie. Je viens avec EDF et j'apprends à nager aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes au courant, on est à Marseille, et ici, 50% des jeunes ne savent pas nager. On est à Marseille, la mer, etc., et t'as des enfants qui savent pas nager. On va essayer de remédier à ça aujourd'hui. On y va, c'est parti, let's go. Là, tu vois, là, je saute tout de suite, là, maintenant, là, tout de suite, là, moi, là, maintenant, je saute là, il n'y a personne qui m'a attrapé, je meurs. Normal, l'eau, elle peut me tuer. Je suis faible, hein, mon grand âge, tout ça, pourtant, je suis dans le fitness park, j'ai un abonnement, tout. Mais si je saute là, je meurs, dès là, là, tout pack. Bon, les enfants, Riyad, aujourd'hui, on est là pour apprendre à nager, on va reprendre toutes les bases, hein, tout ce qui est palme, t-shirt, etc., on va tout enlever, on va se mettre dans l'eau, et on va essayer d'être très, très à l'aise en l'eau. C'est compris pour tout le monde ? Oui, c'est compris. Allez, tout ça, l'eau, c'est parti. Bon, je crois que c'est le moment, je me disais que je ne remettrai plus jamais de ma vie, genre des bonnets. C'est important, l'hydratation de la nuque, pour éviter que ton corps soit choqué par l'eau, en fait. Purée, j'ai oublié dans mon caleçon, j'ai le caleçon mouillé. Purée, hop, hop, hop. Alors, on met la tête sous l'eau, maintenant, on met la tête sous l'eau. Tête sous l'eau ? En fait, j'ai nagé, ah non, en fait, j'ai nagé. Eh, tu me dépenses, je vois, en fait. Eh, j'ai nagé. Eh, j'ai nagé. C'est pas l'eau des mères qui piquent, hein. Eh, je suis KO, là. J'ai nagé, toi, ou pas ? Ouais, ça va. J'ai nagé. Ça va, hein, pourquoi ? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi, toi, tu vas nagé ? Je suis, je suis nagé. Je suis nagé, je suis nagé, c'est rien que pour la clé, je suis nagé. C'est pas le deuxième exercice. On va faire un nouveau truc, la même chose, mais un peu plus loin, ça. Ok ? On va voir mon collègue, au cas où. Tu vas devoir aller à la ligne, passer en dessous. Quand tu passes en dessous, tu fais les buts, tu sors, tu feras une respiration, et tu vas à la ligne d'oeuf. Allez, rien, allez. Allez, reviens maintenant, pareil. Je sais pas, tu as pris à nager ? Je suis KO, là. On va faire ce qu'ils font les enfants. Étoile de merde, tu connais ? Fais le ventre ! Fais le ventre ! Fais le ventre ! Fais le ventre ! Non mais là, tu bouges les jambes. T'es un trichote, ta manche. C'est pas un ange de poids. Comment ça, je suis un panager ? Je suis un nager, là, je joue en roule, là. C'est pas des caméras, c'est pour un film. Ah, ça me filme. Oh, tourne un film sur les gens qui savent pas nager. Mais écoutez, là, je ressens les bons insans qui reviennent. Ça fait longtemps que j'avais pas travaillé avec toute l'équipe, avec le coach. Ça fait du mal de retrouver le bassin. Là on prépare les championnats d'Europe, dans 2-3 mois. On se part avec toute l'équipe. Le préparateur physique est là, le kiné est là. Oh vous écoutez les conversations ou... On va tenter le canjean. Comment tu vas faire une étape finale ? Alors qu'on a pas validé les autres étapes. Non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, c'est parti, allez. Ça va, je m'entendais. Non, ouais, c'est de l'eau. C'est bon, je fasse comme ça. L'eau, la bois, ok ? Mais quand je vais rentrer là, automatiquement l'eau, elle va rentrer dans mon nom. Ah bah tu souffres, réfléchis. Et après, tu vas devoir te lancer doucement et pousser sur les jambes. Ça va aller tout seul. Maman, sous-voi ça. C'était un plaisir d'avoir grandi dans votre famille. Merci pour l'éducation. Merci pour tout. On est venus. Ok, donc, first up now, pour les Pukou Plungers. Le 21-year-old, whose signature move. Oh, magnifique ! C'était bien parce que c'était pas si fou. Hé, je viens de voir le replay là. Faut que je refasse, vous mettez pas en personne mais ça. Vous avez appris, vous avez appris des choses ? Oui. Yann, dis-toi, tu as appris. Moi, j'ai retrouvé des sensations d'avant. C'est-à-dire que moi, je connaissais un peu le bassin. Je suis revenu et tout, ça m'a rappelé des bons moments. Donc, ouais, j'ai apprécié. Avant, tu nages et tout ? Ouais, j'ai nagé un peu quand j'étais petit, j'avais 8 ans. Ouais, maintenant, aujourd'hui, à 14 ans, revenir ici, ça me procure des émotions. Vous en avez pensé quoi de bien ? Ça va, il a bien nagé, il a fait une bonne chance, mais ça va. Non, il s'est amélioré, il s'est amélioré. On peut dire, on peut dire, j'ai bien nagé ou pas ? On peut le dire, on peut le dire. Bon, en tout cas, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir, vous avez bien nagé. Merci. Merci les enfants, merci les manifestations. Alors, on a un dernier prix à remettre, celui du plus beau plat de la journée. C'était pas facile, il y avait énormément de candidats. Mais voilà, on s'est arrêté sur un an. Et le grand gagnant du meilleur plat de la journée, c'est Riyad. Bravo, Riyad ! Merci. C'était magnifique. Je ne sais pas quoi dire, je voudrais tout d'abord remercier ma famille, mes amis qui sont là, qui sont venus me soutenir. Comme vous savez, je suis quelqu'un qui est très attaché au sport. Le sport, c'est de la compétition, mais c'est aussi des rencontres. Et je suis content d'avoir rencontré des gens de mon âge aujourd'hui et les avoir battus. Donc voilà, merci. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Bon alors, Riyad, comment c'était aujourd'hui ? Je t'ai vu un petit peu dans l'eau. T'en es bien sorti ou pas ? Franchement, ça va. Ça va, j'ai apprécié ma petite après-midi. Après, je t'avoue, je te casse-moi, je me sentais un peu pas à ma place. Pourquoi ? Avec les enfants et tout. Ah, t'es un peu plus vieux ? C'est un peu plus vieux, j'ai 14 ans. Je leur ai dit que j'avais 14 ans. Mais non, non, j'ai apprécié, tu vois, ça m'a... Ça fait longtemps que j'étais pas à la piscine, ça fait très longtemps. Non, mais c'est vrai, mais tu vas être amené quand même à aller dans la mer, je sais pas, prendre un bateau... Ouais, mais avec un petit gilet de sauvetage. En fait, moi, j'ai jamais eu peur de l'eau, j'ai pas peur en vrai. Après, ça commence à stagner un petit peu. Après, ça sort par le nez, par les oreilles, tout ça, c'est... En fait, je sais avancer. Mais tu te fatigues vite. Je me fatigue très, très vite. Du coup, là, on est avec EDF aujourd'hui. Ouais. C'est quoi ton rapport avec EDF ? Mon rapport avec EDF, c'est que je suis ambassadeur de ce programme-là, de savoir nager. Donc, on prend les enfants de tout milieu. Et le but, c'est que ces enfants soient... Là, c'est une journée, mais ça peut être des stages d'une semaine où les enfants sortent de ce stage et puissent aller à la mer, puissent aller dans une piscine sans que les parents stressent. Parce que, imagine, t'as un enfant, bon, t'es jeune, mais imagine, t'as un enfant, il sait pas nager. Il te dit, ben, papa, je vais à la mer, tu vois, pour éviter que tu sois en espèce toute l'après-midi. Je pense que c'est important et surtout à Marseille, c'est quand même un jeune sur deux. Elle arrive en sixième qui sait pas nager, un jeune sur deux. J'ai appris ça tout à l'heure. Ouais. Je veux dire, pourtant, tu sais, tu dis, ouais, Marseille, t'as vu la mer, les gens, ils sortent de nager et tout. En fait, il y a plein de... Trois quarts de notre planète, c'est de l'eau, donc ne pas savoir nager quand t'as 10, 11 ans, c'est quand même problématique. Donc, comme on sait, EDF est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est quoi l'objectif ? Alors, l'objectif d'EDF et moi, en étant aussi parrain ambassadeur de Savoir à Nager, c'est jusqu'à Paris 2024, d'apprendre à nager et avoir de l'aisance aquatique pour plus de 100 000 enfants. Mais aussi, on parle beaucoup de ça parce que c'est Paris 2024, il y a beaucoup de choses autour du sport, mais c'est un programme héritage. C'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre à nager seulement à 100 000 enfants et après Paris 2024, on va partir. C'est qu'on va continuer ça pendant de nombreuses années et faire évoluer. Merci à toi, merci à EDF de permettre que ce genre d'initiative se mette en place. J'ai 24 ans, je ne suis pas en sécurité. Ça dépend. Si jamais t'as un petit gilet de sauvetage, t'es... Si j'ai un petit gilet, je suis en sécu. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Voilà, ça fait longtemps que je n'étais pas allé dans la piscine. Là, je suis retourné dans l'eau. Voilà, je suis un peu plus à l'aise dans l'eau, on peut dire ça avec des petits conseils de Florent Manoudou. Oui, il a gagné beaucoup de médailles d'or aux Jeux Olympiques, tout ça, il n'y a pas de soucis. Et voilà, les gars, faites attention à vous. C'était votre garette, comme d'habitude. Passez une bonne après-midi, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et quand. Et voilà, bisous à la famille, on est ensemble, comme d'habitude. Ça vous saoule ? Ça vous saoule ou pas ? Ça me fait rire. Cette façon de se prendre en compte, cette façon de se mettre ici, ça me fait rire.